Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique TurfFR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce dimanche 17 juillet, il y aura les trotteurs du côté de la Capelle en Réunion 3 ou de hier en Réunion 5. Moi j'ai choisi cette deuxième option avec justement la première épreuve de cette semi-nocturne. Vous le voyez, ce sera support de Pic 5 mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Il s'agit donc du prix Château-Les-Valentines. C'est la belle course de la journée avec des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 206 000 euros. Voilà, ils ne sont que 11 au départ, 2650 mètres à parcourir avec l'aide de l'auto-start dans cette compétition. Et je vais vous conseiller un jumelé gagnant placé dans cette course avec uniquement 2 chevaux. Voilà, on va commencer avec le numéro 1, Dark Side, qui vient vraiment de montrer qu'il était revenu en super condition physique. Voilà, c'est un concurrent qui connaît cette piste sur le bout des sabots. Je ne sais pas combien de fois il a couru sur ce parcours, mais il a couru une vingtaine de fois sur la piste de hier. Ce parcours, j'ai regardé, il a quasiment tout le temps fini dans les 3 premiers lorsqu'il était déféré des 4 pieds, comme ce sera le cas ce dimanche. Voilà, la dernière fois, c'était vraiment pas mal du côté de Centre-Provence. Une 13-7 sur la longue distance. Il était déjà déféré des 4 pieds. Cavaillon, c'était vraiment bien, également, là aussi, malgré une course où il n'a pas forcément très bien démarré. Donc voilà, Dark Side, je vous le dis, il a cette aptitude à la piste. Il a un bon numéro derrière la voiture. Et s'il part bien, il va pouvoir se retrouver rapidement caché en bon rang. Et c'est vraiment un concurrent qui me le plaît tout particulièrement. Et le deuxième cheval, ce sera Eba Biela, qui est mine tonnerieux. Vous le voyez, une concurrente qui est irréprochable. Elle est tout le temps à l'arrivée, vraiment. Elle fait preuve d'une superbe régularité. Elle aussi, j'ai regardé un petit peu ses statistiques sur ce parcours et c'est vraiment bien. Elle a souvent fait l'arrivée lorsqu'elle évoluait sur cette piste. Donc attention à cette concurrente. Elle reste sur deux belles tentatives du côté d'Avignon. Je ne sais pas si on a une performance justement hier, mais déjà, vous voyez sa régularité. Voilà, seule fois à être distancée, c'était du côté de Vincennes. C'était le 8 octobre dans un lot parisien. Donc vraiment, on peut l'excuser. Voilà, regardez, du côté de hier, elle s'est imposée, c'était le 18 septembre. Et puis, regardez, une troisième place sur ce parcours également. Donc vraiment, deuxième derrière, Formi. Vraiment des super performances sur cette piste. Voilà, c'est vrai qu'il y a un concurrent comme le numéro 3 Gangster Davanès qui est en grande forme et qui ralliera aussi pas mal de suffrages maintenant. Ce concurrent-là n'a jamais réussi sur la piste de hier. C'est pour ça que j'ai pris le parti de l'écarter de mon jumelé et que je tente de le faire en 2 chevaux avec l'As et le 5. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu. Ce dimanche 17 juillet, Réunion 5, course 1. L'As et le 5 à jouer en jumelé gagnant placé. 1 euro gagnant et 2 euros placés comme à mon habitude. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette édition de 1 jour en Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Vous avez jusqu'à 250 euros de paris offerts chez notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne fin de week-end. Bye bye !